Salut à tous c'est Hervé Cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va revisiter une des recettes qui fait partie des recettes préférées des français le boeuf bourguignon et j'ai avec moi aujourd'hui Caroline Bolloré bonjour Caroline. Bonjour Hervé. Comment ça va ? Très bien merci et toi ? Super alors aujourd'hui tu viens parce que tu es experte tu représente les 20 000 buis de la cave des vignerons de Buxy. Tout à fait je suis en charge du développement de la marque et alors pour faire un bon bœuf bourguignon il faut des bons ingrédients il faut du temps il faut laisser mijoter le bœuf bourguignon mais aussi il faut des bons ingrédients du bon bœuf de la viande charolaise et du bon vin exactement du pinot noir de bourgogne c'est l'idéal donc c'est ce que tu nous a apporté aujourd'hui je vous ai amené un bourgogne côte chalonaise les demi-hôtes je vois que tu n'as pas pu résister à me rejoindre à la préparation de ce plat donc c'est cool merci avec plaisir Hervé. On va faire toute la partie préparation c'est à dire qu'on prépare les carottes en petits cubes la viande en petits cubes pareil on a du lard les oignons tout en petits cubes aujourd'hui c'est toi qui a eu le choix du vin pour ce plat. C'est un vin qui est vraiment tout dans la gourmandise des fruits rouges en même temps qui a une jolie minéralité on retrouve aussi des notes un peu épicées qui sont liées du coup à l'élevage du vin en fût. Alors la première étape c'est de faire une marinade donc on a découpé la viande de bœuf en petits cubes je la place dans ce dans ce plat on va mettre un petit bouquet garni donc du thym du laurier je vais mettre un peu d'huile d'olive également un tour de poivre et je te laisse du coup mettre le vin on attaque la phase de cuisson de notre bœuf bourguignon du coup on va mettre donc de la matière grasse dans la cocotte en fonte un petit mélange de beurre et d'huile on va faire revenir notre lard coupé en morceaux sur l'origine de ce plat le bœuf bourguignon comment il se retrouve dans le dans le top 10 des recettes préférées des français depuis tant d'années du coup le premier nom de ce plat c'est estouffade de bœuf et ce plat vient puiser tout son caractère en bourgogne donc d'un côté la viande charolaise du pays charolais donc il ya quelques pas de notre côte chabonaise et de l'autre côté le pinot noir qui est le cépage roi de nova rouge et donc l'alliance de ces deux ingrédients fait de ce plat un plat de caractère un plat fin et fort donc un plat bourguignon et on voit qu'aujourd'hui voilà on peut le revisiter aussi en tourte par exemple en garniture de tourte pourquoi pas au final ça va être bien sympa entre deux pâtes feuilletées comme ça ça peut faire une jolie entrée festive à servir avec une petite salade on va réserver les petits lardons là qui ont pris une jolie couleur et bien sûr on va se servir de la de la matière grasse de lardons pour saisir la viande sur tous les côtés on va réserver la viande quand on l'a saisi et on va faire revenir à présent les oignons carottes et les petits champignons on va ajouter une petite gousse d'ail qu'on vient juste écraser voilà on garde la peau on va plus rajouter remettre la viande et le lard dans le plat on mélange tout et puis on va couvrir avec la marinade on va saler on va couvrir et laisser mijoter deux heures on va c'est de prendre typiquement voilà une plaque de moules à muffins pour avoir des petites tourtes bien hautes et bien remplies mais on peut voilà si vous avez des petits moules à tartelettes à la maison des petits cercles et tout c'est possible aussi ben voir même travailler ça sous forme de tourtes familiales donc la belle grosse tourte feuilletée on a la pâte feuilletée que je vais étaler maintenant on va faire des disques un deux donc un en dessous un dessus et on va quand même donc là on est en fin de cuisson on va épaissir notre bœuf bourguignon avec c'est vraiment pour la tourte pour pas avoir trop de liquide avec un peu de fécule de maïs donc si tu veux bien juste diluer la fécule de maïs avec deux trois cuillères à soupe de de sauce au vin ça va épaissir la sauce au vin tout simplement avec un emporte pièce on va découper nos cercles de pâte donc ça pour nos tourtes je vais en faire 6 pour le dessus et 6 pour en dessous qu'on va bien bien étaler voilà on va venir mettre la pâte feuilletée à l'intérieur des empreintes on va venir remplir chaque empreinte avec du pœuf bourguignon ensuite on va venir pincer tout autour la deuxième pâte pour essayer de faire quelque chose d'étanche on va faire une petite dorure rapide avec juste un oeuf qu'on va battre avec un peu de sel donc avec un petit pinceau tranquillement un peu d'oeuf battu avec du sel sur les tartelettes le four à 180 degrés voilà après 20 minutes de cuisson à 180 degrés nos petits feuilletés ont l'air bien beau tu as vu ça c'est un peu sorti ça caramélisé sur le côté là donc pour aller avec ces petites tourtes feuilletées de bœuf bourguignon est ce que tu peux nous en dire plus sur mille buis oui avec plaisir mille buis c'est une collection de vins fins qui portent les noms de la terre où ils sont nés le nom de la région la côte chalonaise ou une qui est située géographiquement au plein coeur de la bourgogne et le nom des petits villages qui l'ajalonne montagny givry mercuret et oui eh bien place à la dégustation et comme on dit en bourgogne bon appétit et large soif très bien